Celui-là, on sent un peu de trucs dedans. Celui-là, je vais peut-être l'ouvrir comme ça. On va enchaîner sur un tuto roulement. Pourquoi pas. Alors, la céramique, ce n'est pas les plus simples à ouvrir. Parce que la bague, elle est un peu baleine. Comparé au bleu, ceux d'origine, comme les trucs en plastique, ça va bien. On va quand même essayer. Il faut bien prendre la bague intérieure. On va rentrer un tout petit peu, pas complètement. Et voilà, ça va, ça va. Celui-là, ça va. Voilà. On va en profiter pour faire le roulement. On va faire les deux côtés. Avec les doigts tout gras, ça va bien. On va éviter. Voilà. D'ailleurs, il y aura des saletés dedans. On ne voit pas trop. C'est pas grave. Je vais tester un dégrippant. Sans acide, c'est un truc qui est plutôt pas mal. Ça, c'est un dégrippant à froid. Ça va être chaud bien les doigts. C'est efficace, hein ? Il roule du toner. Voilà. Comme ça, on va voir. On va mettre bien les deux bagues. Je vais le remplir de quatre côtés. Alors, le roulement, je le sèche. Un peu, quand même. Donc, c'est un truc à froid. Donc, ça ne laisse pas trop de liquide. Je vais quand même mettre un... Un site WD40. Mais ça, c'est un lubrifiant silicone. Ce n'est pas un dégrippant. Pour rincer le dégrippant, justement. Donc, ça, ça le graisse en même temps. Il n'y a pas de jeu. Je vais essayer de le rincer un peu plus fort. Il y a quand même des trois saletés qui sont sortis. Pour ça, il y a plus... Il y a plus. support. Pour ça, c'est bon. Merci. Il est nickel franchement. Toujours un petit truc qu'accroche là. Il tombe bien, il n'y a pas de jeu, c'est bon. Alors du coup après moi, il faut être tranquille pour qu'il soit bien étanche. Je mets un peu de la graisse dedans. C'est pareil, c'est la première fois que je le fais avec du téflon, graisse au téflon. Apparemment ça résiste bien à la friction, donc il n'y a pas de raison. Ça ne sera pas efficace sur un roulement. Au moins, il est étanche après, c'est tranquille. On va pouvoir faire la saison normalement. Nettoyer les petites bagues avant de les remettre. Voilà. Il y a un sens, il ne faut pas se tromper. Voilà. Ni plus ni moins. Il faudra tout seul enlever. Enlever, c'est un peu plus galérant. Ouais, mais une fois qu'on a la technique, prenez bien la bague à l'intérieur. Et puis hop, ça s'enlève tout seul. Donc j'espère que cette vidéo, elle aidera quelqu'un. Si jamais il y a des débutants qui ont des voitures comme ça, qui ont acheté deux cases, qui veulent refaire des transmissions ou quoi, je conçois que c'est un peu la galère. Donc après, il y a des vidéos. Je ne suis pas le seul à avoir fait des vidéos sur les iMacs. Il y en a pas un. Il est vieux. En tout cas, si ça peut rendre service à quelqu'un. Petit tuto roulement. Voilà. Je remplis un côté. Ensuite, le deuxième. Des fois, je mets même un peu d'huile entre les deux. Et là, vu que j'ai mis pas mal de silicone dedans, ça va le faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de la bague ? Forcément, ça dégueule un peu. Dans tous les cas, ça va sortir en tournant un peu. Alors, normalement, ça ne devrait plus gripper en tout cas. On va voir ça tout de suite. Voilà. Ça force un peu plus, mais du coup, il est libre. Il n'y a plus de saleté qui vient accrocher. Voilà comment refaire un roulement. Vous avez vu, ça ne prend pas bien longtemps. Des fois, quand il grippe un peu, il vaut mieux. Il prend un peu de temps pour l'ouvrir. Et puis, il s'élimine les bruits bizarres. Ça force moins, ça chauffe moins. Enfin, c'est important. C'est important. C'est important.